– Aurélien Bélanger, bonsoir. – Bonsoir. – Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour les derniers jours du Parti socialiste, le livre que vous faites paraître en cette rentrée littéraire. Aurélien Bélanger, depuis désormais un peu plus d'une dizaine d'années, vous construisez une œuvre dans laquelle vous racontez, en même temps vous interrogez, vous fictionnez une grande partie de l'histoire, entre autres françaises et plus récemment de l'histoire européenne, de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe, en vous intéressant à des grands monuments que peuvent être aussi bien le Grand Paris que la Révolution technologique ou ce type de choses. Et aujourd'hui, vous revenez avec un moment singulier, que vous vous intitulez sous l'idée des derniers jours du Parti socialiste, qui est une sorte de mouvement politique, de moment politique même plutôt qu'un mouvement, qui va courir du début des années 2000 jusqu'à nos jours peut-être, parce qu'on verra à quel point la chronologie du livre est aussi la chronologie du temps en lequel nous vivons, et dans lequel vous interrogez une certaine évolution de la politique française et, entre autres, de ce qu'ont pu devenir certains idéaux de gauche ou comment certains idéaux se sont substitués à d'autres. Et justement, en ouverture de ce livre, vous dites, vous avez à la fois un prologue, et avant le prologue, vous avez un petit texte préliminaire dans lequel vous faites part du fait qu'il s'agit d'une histoire contrefactuelle et d'une histoire parallèle. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, justement, par cette histoire contrefactuelle ou parallèle ? Alors, j'ai voulu le dire, bonsoir d'abord, j'ai voulu le dire avec quand même la collaboration active d'un service juridique qui aime bien ce genre de texte, donc c'est un texte un peu de commande. Il est important de garder la distance, parce que moi, je n'ai aucun doute sur le fait que je suis romancier et que ce roman est un roman et que ce n'est pas un essai. Et donc, des fois, on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas écrit un essai, pourquoi vous n'avez pas écrit un pamphlet ? Ce n'est pas mon genre littéraire, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Sauf que le problème qu'on a très vite quand on lit ce livre, c'est qu'on reconnaît beaucoup de choses, on reconnaît beaucoup de gens. Et ce qui n'est pas grave en soi, mais ce qui est en plus gênant, c'est qu'il y a des choses qu'on reconnaît, des choses qu'on n'est pas sûr de reconnaître, et puis il y a un mélange de personnages réels, de personnages imaginaires. Donc, il y a un petit chaos comme ça. Donc, c'est pour histoire d'installer plus confortablement le lecteur dans un pacte littéraire. Je dis contrefactuel, voilà, on part d'éléments réels, mais des choses vont être étirées, vont être amenées ailleurs. Ça permet d'un peu situer. Alors, vous dites qu'il y a un chaos, il y a du réel, il y a de l'imaginaire. Ce chaos, c'est malgré tout, vous qui l'organisez. Donc, vous avez décidé que le livre prendrait la forme de ce chaos. Oui, mais disons que je n'ai pas de doctrine au départ sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas. C'est très fluctuant. Est-ce que tel personnage va être sous son vrai nom, pas sous son vrai nom ? Il y a quand même l'idée que les personnages, ils m'appartiennent. Donc, effectivement, je commets une opération un peu de piratage du réel, c'est que je conseille que les personnages m'appartiennent, mais ils ont des duplicats dans le réel, mais des duplicats assez légers. C'est-à-dire que je n'ai pas étudié les œuvres complètes de mes personnages, je ne connais pas leur biographie en détail. Grosso modo, ils ont les bonnes années de naissance et ils sont reconnaissables, mais tout le reste, il y a un travail d'onsification littéraire. Et par exemple, j'avais fait ça dans des précédents romans, je ne regarde pas de vidéos des gens, je n'essaie pas de les imiter, je n'essaie pas de leur prêter des physiques, etc. Donc, il y a une mise à distance. Pour répondre tout à fait honnêtement, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mon premier livre, j'ai fait ça et il s'est trouvé que j'étais à l'aise avec ça. Moi, je suis très à l'aise avec ça en tant que romancier. Bizarrement, les gens ne sont pas spécialistes. Enfin, on peut ne pas être à l'aise. Alors, on peut ne pas être à l'aise quand on se reconnaît dans un des personnages, mais les lecteurs peuvent ne pas être à l'aise. Et je me souviens, ma première attachée de presse, c'était pas à l'aise, mais surprise, surpris que, à deux ou trois reprises, les personnages du roman l'ont contacté, plutôt positivement, pour m'inviter à dîner, pour me rencontrer. Voilà, donc j'avais dîné avec Thierry Breton ou mon homologue, Pierre Bélanger, directeur de Skyrock, juste parce qu'ils apparaissaient comme ça pendant quelques lignes dans mon livre. Bizarre. Donc, voilà, ça génère un effet. Et c'est pas quelque chose que j'ai spécialement cherché. Puis je ne suis pas non plus le premier à le faire, etc. Mais je l'ai un peu systématisé. Je l'ai un peu systématisé. Et il se trouve qu'avec ce roman, je me suis... Alors, je m'étais plutôt attaqué à des figures de l'ombre. Donc, le fait qu'il y ait un roman sur elle était un problème. Donc, je prenais une sorte de distance romanesque, etc. Je pense spécialement... J'avais écrit un bouquin qui s'appelait Télé-réalité avec le pape de la téléréalité française, Castéphane Courby, qui est connu pour ne quasiment en donner aucune interview. Donc, quelqu'un de très discret. Donc, il y avait quand même un problème de positionnement du livre par rapport à ça. Est-ce que je brisais son pacte de silence ? D'un autre côté, le type produisait... est le plus gros producteur de télé. Donc, il n'est pas spécialement caché. Il a piraté lui-même nos esprits. Au final, ça s'est bien passé. Il n'a pas réagi. Et là, j'atteins vraiment le... Je prends comme personnage principal du livre, en partie, des gens dont le métier est d'apparaître, pour le coup. Et qui... Des sortes d'intellectuels, ce qu'on appelle tout simplement des intellectuels médiatiques. Donc, j'avais l'impression d'avoir le droit, d'avoir le droit de copier, de dupliquer leur partie émergente, vu qu'elle fait partie de leur oeuvre. Je ne me suis pas amusé à... Je n'ai pas harcelé un vieux philosophe qui voulait rester caché pour lui dire, prenez la lumière. Là, c'est des gens dont le métier était de prendre la lumière. Alors, en même temps, il y a cette... Effectivement, ce sont des personnages publics. Et le temps de cet entretien, évidemment, ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller chercher la clé. Ce n'est pas l'objet du livre. Comme vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est comment les idées s'y déploient. En revanche, après ce petit texte conseillé par le service juridique du Seuil, il y a, pour le coup, un vrai prologue qui est intégralement de votre main dans lequel vous évoquez ce que vous appelez le secret de l'histoire contemporaine. Et ça, c'est une idée qui revient à plusieurs reprises dans le livre, c'est-à-dire l'idée que l'histoire est quand même agie par des forces souterraines qui peuvent être des idées, qui peuvent être des groupes, qui peuvent être des personnes. Donc, il y a aussi là un peu une tension par rapport à ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des personnages publics qui sont connus, qui agissent publiquement, etc. Mais le sentiment que donne le livre, et puis c'est dit dès le premier paragraphe de ce prologue, c'est l'idée qu'il y a une sorte de secret et de mouvement, est-ce que c'est un mouvement tectonique ou c'est un mouvement dissimulé, qui fait que les choses adviennent ? Alors, ce prologue, je l'ai écrit du point de vue, il est un peu pastiche, je ne l'ai écrit pas du point de vue du romancier, je l'ai écrit du point de vue d'un historien à des idées contemporaines qui enquêterait sur quelque chose et qui se poserait à une sorte de moment un peu réflexif sur son propre travail, une sorte de question épistémologique. Il y a différentes interprétations, au cœur de cette histoire, c'est quelque chose qui s'appelle le mouvement du 9 décembre, qui est à la base un mouvement qui est issu du Parti socialiste. Et il y a différentes interprétations du mouvement du 9 décembre. Il est décrit toutes successivement. Il y en a qui disent que c'est une hérésie du Parti socialiste, d'autres qui ont dit que c'était des farouches héros de la liberté de pensée, d'autres qui ont dit qu'ils sont responsables de la chute du Parti socialiste. Voilà. Et mon personnage, à ce moment-là, mon narrateur, on sent qu'il est déjà un peu fasciné par l'idée qu'il a trouvé... Je me mets un peu en scène. Mon personnage est content. J'ai trouvé un bon sujet. Voilà. J'ai trouvé un bon sujet, mais c'est un sujet périlleux. C'est un sujet périlleux parce qu'il ne veut pas faire de théorie du complot, mais c'est une structure assez complotiste. Et c'est marrant, un des reproches que je trouve les plus récurrents et les plus pertinents qui me déstabilisent le plus quand on parle de mon livre, c'est que vous prétendez parler de la réalité politique, mais vous ne racontez pas ni le mouvement social, ni les structures politiques réelles, etc. Vous êtes dans la surface des choses et vos personnages sont de médiocres, ambitieux, tout simplement, etc. Et j'ai du mal à... Oui, en fait. Voilà. Oui. Je l'admets. Parce que je raconte... C'est comme si, hésitant, entre différents niveaux d'interprétation, mon historien du temps présent finissait par se dire... En dernier lieu, on ne sait pas. C'est probablement exagéré de dire que ces intellectuels un peu médiocres ont causé... Parce que ça crée aussi un paradoxe. C'est des intellectuels médiocres, mais ils ont un effet de levier des multiplicateurs et je les accuse d'avoir précipité la République française dans le fascisme. Donc, c'est... Voilà. Il y a des bizarreries. Et mon narrateur ne tranche pas à ce moment-là. Disons qu'en fait, il décide... Enfin, si, il tranche. Ça va être compliqué d'écrire un essai. Je vais faire un roman. Voilà. Je vais faire un roman avec des personnages. Je vais vous raconter ce qui se passe et l'interprétation sera libre. Vous allez avoir les données et à vous de dire... d'évaluer leur degré de responsabilité. Et ça me permet de faire une sorte de feuilletage un peu borgésien de la chose. On ne sait jamais où... Il y a des histoires comme ça dans les polars de Chesterton. On ne sait jamais si le complot existe ou s'il n'existe pas. Voilà. Donc, il est possible de choisir entre les deux alternatives. Donc, solution de facilité, peut-être, mais il y a aussi ce moment où il ne faut pas se refuser le charme d'une théorie du complot. Enfin, c'est une... La théorie du complot, elle naît dans le roman feuilleton au XIXe siècle. C'est un outil normal du travail romanesque. Il faut être conscient. qu'on l'utilise, mais c'est clair. Elle naît au XIXe et comme vous le savez, parce que ça court aussi le long du livre, parmi les premières théories du complot au sein des historiographies françaises, c'est la théorie de l'action de la franc-maçonnerie sur la Révolution française. Absolument. Et cette théorie qui est vraiment la première théorie du complot politique dans le moment du XIXe français. On sent qu'elle court aussi en écho de ce que vous dites et ce qu'il y a plusieurs reprises. Le narrateur, parce qu'effectivement, le narrateur est une vraie voix. On y distingue assez bien l'auteur que vous êtes et le narrateur qui a sa voix propre, comme vous l'avez dit, d'analyste politique, fait du mouvement du 9 décembre comme une sorte de nouvelle franc-maçonnerie, mais dans cette lecture un peu complotiste. Oui, ce qui était intéressant, c'est que, disons que le mouvement du 9 décembre, son thème principal, c'est la laïcité, donc qui est aussi le thème, on va dire, de la franc-maçonnerie, de la libre-pensée. Et la franc-maçonnerie, alors il se trouve que j'ai un rapport bizarre à la franc-maçonnerie, c'est que, j'en suis membre, non pas du tout, j'ai un bureau, j'ai une chambre de bonne juste en face du Grand Orient. Donc voir le Grand Orient de France, cette espèce de bâtiment en acier anodisé avec des trous, enfin bon, bâtiment très bizarre, c'est vraiment mon quotidien. Donc ça fait partie de mon univers mental et quand j'étais petit, bêtement ça me fascinait, j'avais retrouvé un vieux numéro d'un magazine un peu douteux qui s'appelait Le Crapouillot chez mon grand-père quand j'étais enfant et qui s'appelait La Franc-maçonnerie, tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Et je me souviens, j'avais dévoré ce truc, évidemment j'avais rien compris, mais voilà, j'avais cette idée mentale, j'aime bien, il fallait bien que je fasse un jour quelque chose de mes contacts répétés avec La Franc-maçonnerie, surtout qu'évidemment, je vois très bien les terrasses des restaurants en face du Grand-Orient, donc je commence à savoir un petit peu qui est qui, j'ai un profil, j'ai une image type, souvent des types un peu gros, 60 ans, fonction publique, territoriale, qu'on imagine avec des vestes trop grandes malgré leur corpulence, des vestes encore plus grandes que leur corpulence. Et ce qui est intéressant pour La Franc-maçonnerie, c'est qu'elle est en train de disparaître, disons que je ne connais pas, je n'ai pas l'impression qu'on est face à une force qui est très puissante et je me suis dit, tiens, c'est un bon truc, mon mouvement du 9 décembre, ça va être une franc-maçonnerie de substitution. C'est une franc-maçonnerie sans les rituels un peu pénibles où on s'enferme avec un compas et un crâne pendant 8 heures dans une pièce noire, sans les rituels d'allégeance, sans les grades, machin, etc. Juste une allégeance sur Twitter suffit. Donc là, j'étais content parce que ça correspondait à ce que je disais sur on ne sait pas exactement si ça existe ou pas ce mouvement du 9 décembre. Ce mouvement du 9 décembre, c'est un manifeste et c'est des allégeances sur Twitter et ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui qui ont signé, parce que ça s'inspire évidemment du printemps républicain, beaucoup de gens qui ont signé le manifeste du printemps républicain disent je signai le manifeste mais je n'en suis pas et beaucoup de gens disent je n'en ai jamais été et les gens leur répondent sur Twitter qu'en fait ils étaient à 17 conférences et qu'ils connaissent tout le monde, etc. Donc c'est intéressant ce jeu avec l'appartenance qu'en fait une franc-maçonnerie un petit peu modernisée et pour le coup, j'ai voulu vraiment tenter l'hypothèse jusqu'au bout. Est-ce que c'est possible de faire reposer une intrigue politique entièrement sur ces gens-là et de pas juste rester dans la satire politique parce qu'ils existent on peut faire un roman le roman est largement satirique on peut faire un roman satirique en s'amusant de quelque chose moi c'est une satire qui disons qui au bout d'un moment est rattrapée par la gravité du propos c'est-à-dire que je pense que alors je n'irai pas jusqu'à dire que comme si j'écrivais sur la franc-maçonnerie ils finissaient par leur dire qu'ils étaient responsables de tout mais disons qu'il me semble qu'ils sont à plusieurs titres un lieu de rupture et l'histoire de la gauche française et de la république française et que il n'était pas totalement même s'il était un peu exagéré il n'était pas totalement d'en faire les principaux ordinateurs des événements ou ab minima je m'en sors comme ça grâce à la richesse de la langue allemande disons que le zeitgast de l'époque est là voilà en tout cas à défaut d'être à la manœuvre les idées qu'ils ont défendues sont les idées dominantes aujourd'hui et donc peu importe qu'ils manœuvrent directement s'ils arrivent à manœuvrer à distance par la puissance des idées et donc c'était fascinant et par ailleurs le personnage que j'imagine lançant ce mouvement avait été un personnage quasi idéal pour mon goût du romanesque c'était un apparati un peu loose qui était dans un entre-sol qui était un peu entre deux mondes lui-même entre deux mondes il est dans la politique passionné par la politique mais il n'est pas totalement non plus dans la pleine lumière où il est arrivé tard sur la pleine lumière justement sur ces thèmes et c'était ce type de personnage d'agitateur politique non révolutionnaire si on veut c'est quelque chose d'intéressant on peut imaginer de l'autre bord un Patrick Buisson bon personnage romanesque Patrick Buisson voilà vraiment quelqu'un qui se concentre sur la bataille intellectuelle exactement c'est-à-dire qu'en fait ce qui est au centre de ce que vous dites là c'est que ce qui caractérise ces personnages-là c'est qu'au-delà de leur pouvoir effectif ce sont des gens qui croient dans les idées qui globalement et ça vous êtes à peu près clair là-dessus qui la plupart du temps croient aux idées qu'ils défendent c'est-à-dire qu'il n'y a pas un machiavélisme non c'est pas des cyniques voilà ils ne sont pas cyniques et ça c'est relativement important parce que c'est même au cœur de la conviction de Grémont qui à un moment justement ce qui le fascine chez Maurras c'est l'espèce de constance du moracisme et qui finalement ont raison de croire dans la force des idées puisque c'est ce que vous venez de dire les idées effectivement agissent c'est-à-dire qu'en fait il vaut mieux plutôt que d'occuper des postes de pouvoir il vaut mieux occuper des postes d'idées il vaut mieux faire des notes il vaut mieux produire des rapports ou agiter des gens qui manipulent les idées puisque c'est comme ça qu'on fait advenir une forme de réel dans la construction du personnage ce qui a été important c'est que je le représente dans cette scène souvent un peu caricaturée il est dans une AG d'un blocage je ne sais plus si c'est de lycée ou d'université et il y a des idées qui s'affrontent et il a cette vision à un moment qu'on a toujours tendance à caricaturer les gauchistes en disant qu'à partir du moment ils sont trois ils font une scission etc et lui en fait il se dit oui mais peut-être ils ont raison peut-être que la victoire de la révolution de 17 en Russie elle tient à l'intransigeance initiale de Lénine qui a bien tranché des questions idéologiques en 1892 voilà il a cette vision il ne va pas l'appliquer spécialement il ne va pas l'appliquer spécialement à gauche mais c'est quelque chose qui est très moteur pour lui il prend vraiment au sérieux ça et d'autant plus qu'il vient d'un parti qui est intéressant parce que de ce que j'en comprends parce que moi je n'ai jamais été membre du PS et je ne connais pas bien le fonctionnement du PS j'ai une vision un peu comme ça mythologisée qui est le bon point de vue du romancier parce que le romancier il faut mieux travailler avec ce qu'on a l'impression et le PS on sait qu'il y a des courants voilà on sait qu'il y a des courants des courants minoritaires alors de temps en temps il y a des congrès pour les tranchées et puis on voit bien que tout n'est pas dit il y a des choses dans l'ombre alors des fois assez rarement ça explose donc on se rappelle du départ de Mélenchon jusqu'en 2006 des fois voilà il y a des lignes comme ça des lignes de base par exemple on peut identifier une ligne de base qui traverse le PS qui irait de Clémenceau jusqu'à Manuel Valls en passant par Jean-Pierre Chevènement voilà c'est des choses qui ont toujours existé au PS une sorte de de lignes un peu différentes un peu autoritaires sécuritaires etc et ça c'est vraiment des endroits c'est vraiment des luttes je pense au-delà c'est au-delà des luttes de personnes et de prendre des places de députés c'est vraiment dans cette maison commune de la gauche il y a des courants il y a des courants des courants dissonants et donc c'était amusant d'imaginer un peu de toute pièce une chapelle et avant même que mon personnage lance son mouvement j'ai imaginé qu'on venait dans son bureau parce qu'il était transgressif voilà il a un petit bureau et les jeunes qui débarquent au PS alors je me suis amusé à imaginer un jeune Macron parce qu'à l'époque où Macron est chevetementiste donc il y a une brève apparition d'un type dont on peut comprendre si on est attentif qu'il deviendra Macron jeune chevetementiste va dans ce bureau parce qu'on dit des choses qu'on ne dit pas au PS voilà on dit par exemple on ne joue pas avec le racisme directement mais on dit des choses qui sont un petit peu politiquement incorrectes et ça les excite un petit peu voilà il y a quelque chose et c'est quelque chose que je pense qui a pu exister dans tous les courants politiques moi j'ai travaillé trois mois de ma vie à la mairie de Paris j'ai entendu des propos insensés mais ça fait partie de la vie politique et du plaisir politique en fait de dire des propos hyper transgressifs mais est-ce que parce que finalement il y a deux idées qui s'affrontent dans ce que vous dites il y a d'un côté ce que vous avez évoqué c'est-à-dire l'intérêt que vous avez pour la question de l'hérésie à savoir l'idée qu'il y a une sorte de courant dominant et par rapport à ce courant dominant comme vous venez de le dire il y a des idées qu'on ne peut pas dire mais qu'on dit quand même sans les dire tout le roman c'est la question de la notion d'hégémonie culturelle de Gramsci c'est-à-dire de se dire ce qu'on évoquait à l'instant aussi c'est que les vrais conflits les vrais rapports de pouvoir sont des rapports d'idées et ce qu'il faut c'est avoir la main sur l'esprit du temps des idées oui oui complètement il s'agit pas de il y a le charme des courants minoritaires mais mon personnage est un ambitieux il veut quand même il veut quand même il sait pas trop ce qu'il veut mais il veut gagner en tout cas il veut prendre le pouvoir et là il va y avoir alors je saute des pages mais c'est important de traiter correctement de l'objet qu'est un attentat un attentat est un acte essentiellement médiatique les attentats n'existent pas s'ils ne sont pas vus et ils existent dans un écosystème les attentats anarchistes existent parce qu'il y a une grande presse les attentats contemporains existent parce que ça fabrique de l'image et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une évolution dans les processus d'attentats ça feuilletonne il y a des prises d'otages qui s'éternisent parce que ça fait ça fait de l'antenne beaucoup plus vite et on se contenterait plus d'exploser une bombe dans le métro ça n'aurait plus beaucoup de sens d'un point de vue donc c'est important de considérer que les attentats sont un média et donc voilà ça va être son grand média mes personnages qui sont un petit peu dans l'ombre un peu en loose ils ont raté le train ils ont raté enfin il a raté mon personnage principal du parti socialiste a raté un peu le train des années Hollande il est en marge il est en marge de la campagne mais par contre que les attentats vont lui apporter alors c'est en deux temps parce qu'on a oublié le premier attentat c'est l'attentat les attentats de Mérat à Toulouse mais ils surviennent à un moment bizarre qui est très très près du second tour donc en fait les gens n'osent pas trop y aller parce que je pense que le sentiment dominant c'est qu'Hollande a élection gagnée mais que ça pourrait renforcer Sarkozy sur un angle sécuritaire et que ça pourrait refaire le coup du petit vieux de la campagne de Chirac en 2002 donc voilà c'est un attentat qui est bizarrement qui est l'un des plus violents mais qui est qui est resté un peu dans une sorte de pénombre les vrais attentats c'est les attentats enfin les attentats qui ont vraiment eu un rentissement médiatique gigantesque c'est les attentats de 2015 et là mon personnage n'a quasiment plus rien à faire ses idées il a même quasiment pas eu besoin de lancer de journal il le fera plus tard mais ses idées ses idées triomphent tout simplement et ce qui est intéressant et c'est je pense toute la perversité du truc c'est que la réaction de mon personnage donc de lancer un mouvement de défense de la laïcité contre l'islam politique sous forme plus que politique sur les attaques terroristes en dernier lieu est la réaction la plus inespérée que pouvaient espérer les terroristes en tout cas les théoriciens les théoriciens du terroriste venus de Daesh ou d'al-Qaïda ils lancent une provocation de type guerre des civilisations et on leur répond avec quelque chose alors c'est tout le sujet parce qu'il y a différents niveaux de conscience et ce qu'ils savent ce qu'ils font ils disent non non nous ne faisons que défendre la laïcité nous ne faisons que défendre les valeurs républicaines moi mon hypothèse et qui est une hypothèse quand même plutôt répandue c'est qu'ils tordent l'idée de laïcité et ils entrent dans un processus extrêmement délétère de guerre à mort de civilisation entre elles donc en fait ils sont et c'est ce que disait mon historien au début est-ce que ça a été salué qu'en fait la réaction de la France après les attentats avait été plutôt digne disons que dans l'immédiat il n'y a pas eu de pogroms de musulmans en France mais qu'en fait donc on peut dire que est-ce que l'existence de ce mouvement politique n'a pas permis d'accueillir la catastrophe des attentats dans l'imaginaire collectif et leur a donné une transcription politique hypothèse positive auquel cas le mouvement du 9 décembre a plutôt joué un rôle politique moi je pense plutôt plutôt enfin je pense que si on lit le livre on comprend moi je pense plutôt à l'inverse que c'est totalement le lancement du mouvement du 9 décembre dans mon bouquin et quasiment le vrai objet la véritable victoire des terroristes de janvier-novembre pour ne pas créer effectivement un conflit d'idées qui devient qui rend l'espace public intenable ils sortent en fait du cadre ils sortent du cadre républicain mais de l'intérieur en se proclamant plus républicain que les républicains donc le piège le piège est redoutable et j'anticipe peut-être sur d'autres questions mais c'est pour ça que moi je me mets en scène un moment enfin je mets un romancier qui me ressemble on va y venir à son terrain voilà il y a une séduction pour les personnes qui n'ont pas une énorme réflexion politique mais qui ne sont pas non plus des idiots profonds il peut y avoir une séduction à ce moment-là de ce oui en fait il faut que la nation fasse corps contre ça votre roman est aussi un roman de l'état de relative confusion dans lequel se trouvent à la fois et les individus et le corps politique incontestablement c'est probablement le vrai sujet le vrai sujet c'est celui-ci c'est un sujet que je mets un peu en forme de méa culpable mais c'est qu'est-ce que c'était que la séquence la séquence compliquée 2000-2020 intellectuellement elle leur a laissé des traces et elle leur a permis des glissements multiples alors là ce que vous évoquiez c'était aussi le moment comme vous dites il y a un coeur au-delà de la farce au-delà du presque pamphlet au-delà de la satire enfin je ne sais pas quel mot vous voudriez choisir pour qualifier cette partie du roman il y a aussi ce que vous évoquez là c'est-à-dire un coeur on va dire grave sérieux d'analyse de la société et puis il y a aussi le moment où toute la partie autour des deux figures philosophiques que sont Freyer et Taïvan et qui sont donc deux philosophes que vous mettez en scène celui des villes celui des champs etc et là pour le coup d'un point de vue littéraire c'est assez amusant parce qu'on est sur un ton complètement différent on est quasiment sur le ton du conte toute l'ouverture qui présente les parcours parallèles de ces deux personnages philosophiques ont une dimension effectivement on se croirait il y a un côté soit mot passant soit Pierre et Jean on voit comme ça deux personnes évoluer dans deux univers complètement différents pour finir par s'en rencontrer mais on sent qu'il y a aussi chez vous le plaisir d'aller chercher de façon avec un humour avec une allégresse un autre ton que celui que vous pouvez avoir par ailleurs dans d'autres moments du livre je pense que c'est une bizarrerie ça m'a été signalé par des lecteurs mais je l'assume complètement parce que c'est pensé comme ça il y a une bizarrerie c'est qu'on commence comme ça un peu sur les chapeaux de roue sur un thriller politique n'exagérons pas mais un roman politique qui va un peu vite et soudain je vais raconter la vie de deux personnes qui n'ont rien à voir qui sont le philosophe des villes et le philosophe des champs avec un côté oui effectivement un peu la fontaine comme ça alors pourquoi j'ai fait ça je ne sais plus alors c'est ça le plus bizarre dans cette affaire c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça je vois très bien un jour j'ai eu l'idée d'écrire sur un gros philosophe que j'imaginais gros allongé sur un plan de travail en fait j'étais allongé moi-même dans un jardin à la campagne et j'entendais le bourdonnement des insectes et je me suis dit tiens ce serait génial d'écrire sur un philosophe qui est réconcilié par l'atomisme par la vision des insectes et qui imagine que les atomes ne sont que des gros insectes et qu'inversement les insectes ne sont que des petits insectes vous m'avez compris et j'avais ça en tête je vois une petite sautie philosophique genre un jour j'écrirai ça et donc je commence à me lancer sur ce projet les derniers jours du Parti Socialiste et je ne sais pas pourquoi ça se dit tiens en fait voilà la bonne idée je vais rentrer les deux projets et ça marche souvent comme ça l'écriture d'un roman un roman ça prend forme quand ça déborde et qu'il faut un peu forcer pour faire rentrer les trucs dedans et donc je ne sais plus pourquoi je prends cette décision et d'un coup de ce premier philosophe procède un deuxième philosophe et donc un jeu d'opposition mais un jeu d'opposition c'est là où je lui ai pris beaucoup de plaisir c'est un jeu d'opposition qui est totalement factice c'est tous les opposent donc Saint-Germain-des-Prés d'un côté j'imagine alors c'est le Bas-Maine c'est un composite entre la Mayenne et la Normandie donc une région profondément rurale et encore très bocagère avec quasiment du servage dans les rapports des ouvriers agricoles au patron de l'industrie agroalimentaire et donc voilà je développe alors en fait ils ont un maître par contre la bizarrerie c'est qu'ils ont un maître en commun qui est une personnalité je me suis un peu alors c'est vraiment un truc un peu on est sur de la niche de niche mais je me suis imaginé un philosophe inspiré de Clément Rosset qui est un philosophe qui est probablement un bien meilleur philosophe que la caricature que j'en fais mais ce qui m'intéressait chez Clément Rosset c'est que la modalité d'apparaître de son œuvre c'est quelqu'un qui dit que le réel existe et qui est contre la dialectique pour le dire très simplement et la façon dont on le connaît le plus c'est ce qu'il a peut-être je pense rendu plus populaire qu'il n'aurait pu être parce que c'est un véritable philosophe par ailleurs c'est qu'il a un peu tapé sur les figures de la French Theory voilà il a dit que grosso modo la génération des Derrida des Deleuze et des Foucault c'était un peu n'importe quoi donc ce n'est pas le cœur de son œuvre mais j'ai trouvé ça intéressant d'imaginer parce que j'avais quand même en tête de travailler sur la droitisation de la vie intellectuelle française d'imaginer obsession en fait c'est toujours un peu une obsession un peu complotiste que j'ai c'est que les petites graines posées par une pensée finissent par générer des gros effets et que quelqu'un qui arrive à dire que la dialectique donc grosso modo le marxisme c'est totalement bidon va finir par engendrer des gros dégâts dans la réalité et donc voilà mes deux philosophes se croisent un peu autour de cette personne parce que l'un est modestement son élève et l'autre qui a plus d'allant et qui est plus parisien a l'idée d'enregistrer ses confessions pour écrire une sorte de version revisité un peu plus conservatrice de l'abbé Cédère de Deleuze et donc bref ils vont faire leur vie de façon très opposée mais ils vont être retrouvés à la fin enfin ils vont être re-réunis par la paradoxique du début qui va voir que derrière ces oppositions et c'est là où le bouquin me semble-t-il fait son oeuvre c'est que là il y a vraiment une analyse de la confusion intellectuelle c'est qu'ils ont l'air totalement d'avoir totalement rien à voir il y en a un qui défend le petit peuple l'autre qui défend à Balthazar Gratian les figures de l'apparence et les techniques de la mondanité qui préparent ses dîners comme ça qui a quelque chose de très verbeux qui est plutôt un sophiste alors que l'autre ce serait plutôt pour rester dans la philosophie grecque l'autre ce serait plutôt un atomiste voilà mais malgré tout ils vont trouver à se parler et c'est ça qui est bizarre en fait c'est comme si cette opposition de façade elle était moins forte que ce qui les unissait alors pour le dire en deux mots je pense que ceux qui les unis c'est qu'ils sont secrètement incroyablement conservateurs ce sont des philosophes conservateurs alors oui ils le sont parce que la figure du philosophe qui les réunit celle de Cormier a une formule qui est de dire que le réel est plus grand que la réalité c'est à dire c'est une pensée qui n'a pas de transcendance c'est à dire c'est une pensée où le réel occupe l'ensemble de l'espace et il n'y a pas un à côté ou un au-delà du réel et c'est ce qui fait quand même point commun entre ces deux philosophes là et qui rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est à dire qu'effectivement la question de la laïcité c'est aussi la question de l'endroit où on met la transcendance est-ce qu'il y a un au-delà du réel qu'on a sous les yeux est-ce qu'il y a une valeur plus grande que celle du réel qu'on a sous les yeux et c'est ces questions là qui traversent ces philosophes et c'est aussi pour ça qu'ils se réunissent ouais je pense que c'est une excellente question c'est le point je pense où le livre est le meilleur littérairement et le plus fragile politiquement c'est que le livre en fait il traite de la laïcité mais il est traversé par un questionnement religieux donc il ne s'agit pas du tout c'est compliqué à définir parce qu'il ne s'agit pas du tout c'est pas du tout un livre qui est contre parce qu'on peut facilement me résumer en disant que c'est un livre contre la laïcité parce que je m'attaque à un courant extrêmement à l'écart c'est pas du tout un livre contre la laïcité et je suis très heureux de l'esprit et de la loi de la laïcité de 1905 et je ne veux pas opposer une religiosité voilà qui serait qui se sentirait à l'étroit dans cette version de la laïcité parce que parenthèse il ne faut pas se tromper sur les années qui viennent l'offensive l'offensive chrétienne réactionnaire disons que ceux qui n'ont pas trop aimé les agissements un peu fréristes contre la laïcité à la française ne sont pas prêts pour l'offensive chrétienne réactionnaire qui a commencé et qui va être je pense beaucoup plus violente et beaucoup plus dévastatrice il n'y a qu'à regarder alors c'est pas un pays de laïcité mais il n'y a qu'à regarder le poids qu'ont les religieux ultra conservateurs aux Etats-Unis et qui définissent quasiment l'agenda politique en tout cas de la droite républicaine donc voilà parenthèse donc voilà ça m'intéressait quand même parce qu'il se trouve que ce livre il ne sort pas totalement de nulle part il sort d'un projet d'écrire sur la religion en France c'est un peu une sorte de ce serait le dernier tome d'une trilogie donc j'ai écrit d'abord le dernier tome parce que je trouvais que l'idée était fraîche il fallait en parler maintenant comme ça vous avez déjà conclu voilà donc maintenant et puis donc le dernier tome ce serait processus de sécularisation terminale de la société française avec la laïcité et l'arrivée qui va terriblement troubler les grands laïcs français de ce grand autre qui est l'islam et pas tant l'islam que cette espèce de bug que je comprends en fait je comprends l'angoisse des vieux socialistes ou des vieux électeurs de Charlie Hebdo qui pensaient que la question religieuse était réglée en France et que soudain cette espèce d'anomalie qui a vraiment pris la forme d'une anomalie avant toute récupération politique il y a quand même je pense une sincérité des vieux laïcs quand ils voient des jeunes filles qui portent le voile ils ne comprennent pas ça les agace vraiment donc après je pense que c'est une position qui est assez facile à déconstruire et il n'est pas difficile de les faire avancer sur ce point mais voilà il y a quand même eu et donc voilà le bouquin racontait un peu les aventures récentes du concept de laïcité mais en profondeur ça m'intéressait de travailler parce que je pense en fait de façon très immodeste que c'est l'un des lieux du roman je ne dis pas que le roman ne parle que de ça mais l'un des lieux du roman c'est ce qu'on appelle la mort de Dieu ou en tout cas c'est ça le roman à sa façon à sa façon parle de ça et je voulais questionner je voulais questionner cette question l'impossible modernisation du catholicisme j'aimerais bien écrire je ne sais pas si je vais le faire mais j'aimerais bien écrire sur Vatican II par exemple qui est un bon sujet parce que Vatican II est devenu un objet Vatican II occupe aujourd'hui je pense dans la droite dans la droite conservatrice le même rôle qu'a longtemps occupé mai 68 auprès de la gauche mai 68 a longtemps rassemblé la gauche et puis il y a eu un moment en fait où quand on a s'est mis à inventer l'opposition sociale sociale sociétale mai 68 est devenu un lieu où il y a eu une guerre des deux gauches pour et contre l'héritage de mai 68 est-ce qu'on n'a pas fait entrer le loup libéral du libéralisme dans la bergerie le livre parle beaucoup de ça je fais une digression un peu mais je pense que Vatican II joue un peu le même rôle pour la droite conservatrice est-ce que voulant moderniser et sauver le catholicisme est-ce qu'on ne l'a pas détruit etc donc j'aimerais bien travailler là-dessus donc voilà le bouquin c'était important qu'il soit baigné malgré tout par pas une religiosité ambiante mais que ça déborde un petit peu et c'est pour ça que j'ai j'ai volontairement conçu un épilogue trouble le bouquin je pense qu'il s'arrête très bien deux pages avant et il est beaucoup plus clair et politiquement il est beaucoup plus offensif mais moi en fait il était évidemment question d'intervention politique pour ce bouquin parce que il s'agissait quand même de de m'en prendre à des personnes dont je considère que le rôle pour la vie politique française est délétère mais malgré tout mon surmoi de romancier est plus fort que mon surmoi d'essayiste et je tenais quand même à garder en tête mon thème qui était la question religieuse en France oui après vous parlez de votre surmoi de romancier ce qui aboutit à un moment un peu vertigineux qui est l'intervention progressive à partir de la moitié du livre et puis qui se développe plus en plus au cours du livre qui est celle de Sauveter qui est donc il y a un narrateur qui est cette espèce de politiste que vous avez évoqué et puis arrive dans le livre Sauveter qui est un romancier qui circule auprès des personnages qui sont dans le roman qui circule auprès du chanoine qui fait office de président de la république à ce moment là et puis qui prend de plus en plus de place et qui lui-même dont on retrouve à la fin du livre des inédits et qui lui-même est traversé par une crise alors pas mystique mais une crise de religiosité de se dire est-ce que la religion est importante ou pas donc c'est là où effectivement il y a quelque chose qu'on évoquait là c'est pas la question de la confusion c'est l'idée de ne pas être situable c'est-à-dire que dans le champ des idées que vous parcourez effectivement on est bien en peine d'assigner que ce soit à Sauveter ou à vous des idées précises sur ces choses-là il y a une idée que le roman sert à élucider il sert pas à signer ouais ouais alors c'est un personnage qui n'était pas prévu moi je suis plutôt contre les romanciers qui mettent des romanciers dans leur bouquin ça m'a même toujours agacé à titre donc vous l'avez fait je l'ai fait mais en fait il y a des personnages je vais faire façon Charlie Hebdo les personnages auxquels vous avez échappé il y avait un personnage auquel vous avez échappé le chapitre était écrit mais finalement je ne l'ai pas retenu qui était un le conseiller économique de Macron qui j'ai oublié le dessous de l'affaire aucun point parce que c'est pas bref qui avait tendance à violer ses collaboratrices sous cocaïne et finalement je ne l'ai pas appris mais j'aimais bien parce que ça racontait un petit moment du libéralisme français un peu devenu fou il y a un personnage auquel on a échappé aussi qui était plutôt inspiré du conseiller je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire c'était le conseiller politique de Darmanin qui a été la plume d'un bouquin de Darmanin où au milieu du truc il lui échappe une énorme phrase antisémite et c'est passé hyper bien en mode les juifs spéculaient trop en France en 1800 il était temps qu'on encadre tout ça et qu'on fasse le concordat ça m'intéressait voilà quelqu'un avec une vision trouvée de la laïcité et j'avais aussi son pendant qui était un personnage plutôt positif qui était l'ancien directeur j'oublie son nom Cadenne je crois qui était le directeur de l'observatoire de la laïcité qui était une instance qui produisait de la pensée sur la laïcité et qui a été la victime du printemps républicain et qui a été dissous à ce moment là donc voilà il y avait ces personnages qui étaient des personnages alors voilà d'opposition de neutralité etc et puis finalement c'est moi j'ai sorti les autres et je me suis mis moi-même parce que il fallait quand même un peu d'efficace romanesque et voilà il y avait quelque chose que je pouvais mettre en scène qui était plus facilement raconté de l'intérieur les confusions les confusions du temps voilà donc c'est un personnage qui adhère en premier temps alors c'est pas moi parce que je suis ni converti au catholicisme ni membre du printemps républicain mais c'est un personnage qui en étirant un peu le spectre est attiré par le printemps républicain au début enfin le mouvant du 9 décembre et qui va même rédiger son manifeste qui est blessé d'ailleurs collatéralement dans les attentats des terrasses et qui va ensuite et qui va ensuite avoir une révélation religieuse devant les chasubles dorés comme les fonds des tableaux de Ziotto du mouvement des Gilets jaunes donc je lui fais une sorte d'arc narratif bizarre qui est la seule occurrence d'ailleurs vous l'avez évoqué au tout début parmi les reproches qui vous sont faits du mouvement social qui est la seule occurrence du mouvement social qui est le seul moment ou quelque chose parce que la question la question du peuple qui est effectivement la question effacée par la question de la laïcité et qui intervient à quelques moments mais plutôt au début du livre elle disparaît peu à peu puisque effectivement cette prise de pouvoir des idées des idées liées autour de la question de la laïcité elle vient se substituer à cette autre idée qui traditionnellement est l'idée centrale de la question du parti socialiste qui est celle du peuple des luttes sociales et ce type de combat très rapidement le peuple n'est pas quelque chose et même dans le cas du philosophe qui a vraiment une origine populaire et des parents extrêmement prolétaires le peuple n'est pas quelque chose qui existe mais c'est quelque chose qu'on produit en fait c'est très rapidement un objet de discours et ça me semblait intéressant parce que le peuple est devenu un enjeu le peuple est devenu un enjeu à gauche de fabriquer un peuple un peu à sa mesure donc on imagine par exemple un peuple indifférent à la question du racisme on imagine un peuple ça a été l'un des grands livres de Laurent Bouvet qui sert de modèle à mon apparatchik socialiste le peuple serait en insécurité culturelle parce qu'il se sentirait plus totalement chez lui etc donc on voit que c'est un peuple qui est très fabriqué ça a été aussi il est évoqué comme ça mais j'y avais consacré des pages plus attentives dans le bouquin Le Grand Paris c'est le peuple des petits blancs de Christophe Guy lui voilà et c'est quelque chose qui a priori ne résiste pas très bien à un examen sociologique ou géographique sérieux mais qui a eu une incroyable efficacité politique en fait et la vraie prime il y a une bataille à gauche pour être le meilleur représentant du peuple qui a pris la forme je le raconte un peu dans le bouquin du mouvement Terra Nova est-ce qu'on abandonne le peuple va dire alpha de la gauche et les ouvriers blancs est-ce qu'on prend le peuple bêta c'est les populations racisées et les intellectuels enfin les populations les CSP plus intellectuels des centres-villes enfin voilà c'est tous ces jeux c'est tous ces jeux sur le peuple donc à la limite le peuple c'est pas l'objet c'est pas l'objet c'est pas l'objet du bouquin parce que là on est face quand même à un état on va dire relativement avancé c'est pour ça que c'est intéressant les gilets jaunes parce qu'on est face à un état de décomposition du rapport populaire à la démocratie enfin il n'y a qu'à regarder enfin je dis j'enfonce des portes ouvertes mais il n'y a qu'à regarder les chiffres de l'abstention pour voir que la démocratie enfin la cinquième république n'est plus vraiment un régime populaire elle l'est plus depuis elle l'est plus depuis longtemps et donc ça joue ça joue autrement et c'est vrai que par contre les gilets jaunes moi m'avaient vraiment beaucoup marqué comme arrivé du réel et puis surtout les masques tombaient parce que cette espèce de masque d'ascenseur social de progressisme généralisé là c'était grosso modo alors des pauvres c'est compliqué c'était des moyens pauvres c'est pas le peuple de réserve de la révolution des purs prolétaires mais disons que c'était des pauvres qui disaient qu'ils avaient bien compris qu'ils ne s'en sortiraient pas et qu'ils resteraient pauvres et d'un coup c'était intéressant que ce soit confronté à Emmanuel Macron qui avait fait le début disons sa campagne présidentielle de 2017 et tout le début de son mandat c'était un volontarisme disons qu'on peut s'en sortir voilà si on s'y prend bien on peut s'en sortir et là lui était vraiment opposé l'impensé profond de cette chose et moi c'est vrai qu'à titre on dérive un petit peu mais à titre personnel j'ai pas manifesté dans la rue à ce moment là mais à titre personnel c'est l'une des choses les plus troublantes qui m'est arrivé de voir donc je le caricature avec mon romancier je dis qu'il est rendu à la gauche à ce moment là en fait il se rend compte il se rend compte que pas grand chose n'est vrai sauf la violence du rapport de classe donc voilà il y a un moment de rebout politique de rebout politique massif alors lui il va trop loin parce qu'il passe du rapport de classe à une sorte de vision quasi religieuse des pauvres mais bon malgré tout ce mouvement avait quand même sa symbolique sa symbolique propre mais ce qui est intéressant je pense que ça fait écho au thème du bouquin et quasiment au thème politique du moment c'est qu'on sent disons que la seule chose par laquelle notre régime tient encore une légitimité populaire c'est la croyance assez solitaire de Macron qu'ayant été élu par deux fois au chiffrage universel il a une légitimité politique absolue voilà et bon c'est une thèse je pense à laquelle il croit mais une thèse quand même un peu fragile mais voilà c'est intéressant qu'en fait la disparition du peuple elle est quasiment actée dans le jeu politique c'est pour ça que je dis que le peuple est quelque chose qu'on produit quand récemment par exemple quand Ruffin fabrique une dialectique bourg contre tour etc on voit alors c'est compliqué parce qu'il est censé faire un travail de terrain et vraiment connaître mais en fait on voit bien qu'en fait il est très aveuglé par des 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 idéologiques pour imaginer qu'il y aurait une instance de réconciliation qui serait lui-même et donc en fait et c'est pour ça que je parle de la Ve République c'est que il remet en scène le grand geste de la Ve République qu'il y a une division profonde et qu'il faudrait et qu'il faudrait un nouveau général de Gaulle pour tout le monde qu'est-ce qu'une autre idée qui traverse votre livre qui est la question de l'incarnation aussi bien au sens où on peut l'entendre d'un point de vue spirituel mais aussi comme vous venez de l'évoquer sur la Ve République qui est une logique qui induit une forme d'incarnation dans laquelle à un moment donné soit à la fois et le pouvoir et l'État et la République qui sont trois choses distinctes peuvent s'incarner dans un individu qui et ça c'est très présent aussi dans votre livre absolument alors que c'est une incarnation qui est un peu farcesque parce qu'à laquelle on ne croit pas vraiment mais par contre elle est très animée par des personnes et qu'on rencontre beaucoup justement dans l'État des gens qui croient en l'État vraiment qui croient en l'État de façon inquestionnable et c'est intéressant parce que c'est les mêmes qui par exemple ne peuvent pas croire aux violences policières parce que ils ne sont même pas cyniques l'État ne peut pas faillir à ce point-là il y a des brebis galeuses et c'est toute une théorie d'hypostase d'une idée de l'État qui à la fin donne cette présidentialisation à outrance et c'est vrai que là pour le coup ce n'était pas totalement volontaire et je me rends compte que le bouquin évolue quand même la rencontre avec Macron enfin en tout cas avec le chef de l'État est inévitable et je me rends compte que je n'avais pas l'intention d'écrire un roman politique au sens Les secrets de la Macronie ce n'était pas totalement volontaire et en fait avec le recul je me dis le sujet du bouquin c'est ça ça aurait été les dix années Macron et puis au-delà de Macron c'est la rencontre avec ce moment avec ce moment bizarre où a priori la croyance générale en la Vème République est probablement en train de disparaître mais moment encore plus bizarre où en fait elle est probablement morte mais ce n'est pas grave parce qu'en fait tout un tas de personnes vont réussir à faire vivre son cadavre très longtemps et c'est un peu le sens pour faire une digression c'est un peu le sens du moment un peu baladurien qu'on est en train de vivre retour en 93 contre dans une sorte de lettre extrêmement littéral du résultat du résultat des élections où on sent qu'en fait la Vème République est morte mais maintenant par contre elle ne va pas disparaître et on va vivre longtemps dans son cadavre pourrissant mais en réalité vieille histoire parce que le gros sujet en fait gros sujet de la vie politique française c'est le fantôme dans le placard qui est le le Rassemblement National le il n'y a pas eu de c'est quand même la plus incroyable sous intrigue de la Vème République c'est le Rassemblement National monte depuis Dreux 86 je crois jusqu'à jusqu'à donc j'étais quand même obligé j'étais quand même obligé de parler ça en plus avec ce switch possible à tout moment maintenant à institutions égales et des institutions dont on a vu pour le moins la souplesse en termes de dérive par rapport à l'état de droit à tout moment Macron peut être échangé par Marine Le Pen et peut-être même c'est déjà fait en plus donc un peu de frayère on va tenter d'en rester un tout petit peu au livre et à la littérature et il y a une chose que vous évoquez là dans ce que vous dites aussi c'est qu'on à plusieurs reprises dans le livre il y a des textes écrits par c'est-à-dire qu'on retrouve des inédits il y a des interventions de colloque et on sent que là il y a de votre part un vrai aussi plaisir à la fois d'écrivain sur la question d'un côté du style indirect libre mais aussi de l'imagination de se dire donc l'un des philosophes qui est à Yvan fait une intervention sur un colloque où il désigne Derrida mais il y a aussi des inédits de sauveterre et à plusieurs reprises il y a aussi des inédits de Grémont enfin à plusieurs reprises vous vous mettez et on sent qu'il y a une réjouissance de votre part à écrire dans un à la manière de de votre personnage car au-delà du fait de créer un personnage et de l'incarner l'une des modalités de l'incarnation c'est écrire avec la voix de ce personnage que vous avez créé oui quand j'imagine un roman à l'avance et je me vois presque le dicter quasiment parfois sur mon vélo je produis du discours indirect libre en fait c'est plus fort que moi et j'adore ça donc après j'essaie de le réguler un petit peu parce que ça serait bizarre s'il n'y avait pas un petit peu il y a quand même un équilibre entre un narrateur relativement neutre et ce discours indirect libre mais c'est vrai que c'est quelque chose de très enfantin alors je suis le drame de ma vie c'est que je suis un très bon imitateur en fait je devrais être auteur d'imitateur je suis personné en fait je suis un imitateur catastrophique mais le texte est en général très bon mais comme je suis tellement mauvais imitateur on ne s'en rend pas compte et comme je considère quand même que je l'imite bien je continue de le faire c'est très ridicule mais je peux passer des heures et imiter Macron ou Darmanin ou Michel Barnier c'est vraiment un hobby donc je ne dis pas que le roman n'est que ça mais il y a ce petit plaisir quand même il y a ce petit plaisir enfantin c'est marrant et puis c'est marrant en fait quand on sait le faire et qu'on se rend compte qu'en fait c'est sympa mais je sais jouer de la flûte après ce qui serait intéressant c'est d'essayer de jouer différents instruments de monter l'orchestre complet donc je pense que ça fait partie de ce que c'est que le roman en fait on se laisse on s'oublie un peu soi-même on se laisse un peu envahir on se laisse un peu envahir par la réalité et on essaie et on essaie de la retranscrire la position d'auteur elle n'est pas du tout dictatoriale c'est vraiment quelque chose et après c'est vrai que c'est intéressant et le métier intéressant pour ça c'est comment est-ce qu'on bricole comment est-ce qu'on bricole avec ça mais disons que je pense que il y a souvent de l'ordre du don alors je dis du don parce que je sais que j'y suis mauvais mais de fabriquer du discours oui avec ce que vous dites à un moment où c'est sauveteur qui le dit que le romancier un ne juge pas et deux laisse ses personnages décider et que c'est justement l'une des fonctions du style indirect libre et c'est l'un des problèmes du roman contemporain je pense c'est pour ça que j'ai pris un romancier qui est en crise par rapport à ça c'est qu'il y a un moment je l'ai raconté hier tant pis je le re-raconte mais ça m'a fait rire j'allume la télé hier et il y a un sujet sur les fans de Mylène Fermeur qui campent devant le Stade de France et Christophe Barbier c'est un petit peu notre némésis des romanciers mais voilà c'est une sorte de chroniqueur universel mais pour le coup il a bien scientisé ce que c'est que le génie romanesque il prend la parole comme ça l'émission est finie il dit oui et je voudrais juste ajouter qu'il faut savoir qu'à deux kilomètres du Stade de France il y a des gens qui dorment dans des tentes mais ce sont des migrants et il le dit juste comme ça en mode mais enfin continue ta pensée mais il a dit toute sa pensée c'est vraiment notre monde est fascinant il y a des riches et des pauvres mais il n'y a aucune et c'est ça où c'est fascinant et je trouve que souvent le romancier enfin moi je l'ai pris comme un avertissement le romancier n'essaie pas du tout de guérir d'arranger le réel c'est juste constat esthétique de ce monde est fou je trouve que et moi je l'ai fait longtemps j'ai eu l'impression de le faire trop quand j'étais chroniqueur à la radio et c'est vrai qu'en étant roman j'ai toujours eu tendance à accompagner des phénomènes c'est un tout petit peu que je fasse vaciller la posture et alors je ne dis pas le livre n'est pas du tout une boîte à outils il n'y a absolument aucune solution mais il me semble que je prends plus de risques que d'habitude parce que je ne me contente pas de ce côté c'est compliqué voilà là ce n'est pas compliqué je pense qu'il y a des responsables donc c'est assez pauvre d'un point de vue politique de les dénoncer mais je me mouille un peu plus que d'habitude et en même temps en parallèle de ce que vous dites là qui est tout à fait effectif dans le roman il y a à plusieurs reprises des échappées vous évoquiez votre pratique du vélo mais il y a des échappées sur le paysage c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dans le livre où il y a des traversées de la France ou de morceaux de la France dont effectivement ce vrai faux bamen qui vous est cher mais dans lequel effectivement on sent là aussi dans une incarnation que là où le pays s'incarne au-delà des idées au-delà des questions politiques c'est quand même dans un paysage paysage qui est lié à la fois à une histoire une géologie etc et ça c'est vrai ça commence dès le début avec une espèce de vision un peu étonnante autour du lac de Créteil mais ça revient aussi à la fin du livre avec les personnages de Sauveterre et on sent que c'est quelque chose auquel vous êtes extrêmement attaché cette question du paysage et du paysage français c'est plaisir que vous citiez le lac de Créteil puisque j'aime bien cette page le lac de Créteil me sauve de mon barricisme parce que sinon ce serait vraiment la France éternelle les paysages et puis en plus mon philosophe du bamen il met en scène vraiment qu'il est l'émanation de cette glaive de cette glaise il est ça il est animé il est animé par ça et puis après il va carrément faire une tournée des collines inspirées de France il va à Vézelay il surjoue ça mais d'un autre côté le paysage effectivement c'est aussi Créteil et Créteil ça m'a intéressé alors il se trouve que j'ai découvert après coup le maire de Créteil socialiste et maire de Créteil depuis genre 1976 le baron socialiste absolu mais Créteil donc c'est un lac artificiel de régulation des eaux de la Marne ou de la Seine je crois et autour du lac il y a différents édifices et c'est un petit peu une mise en scène des années langues c'est à dire il y a des centres de culture etc et se dire bon c'est peut-être que ça mais il est peut-être temps de ne plus trop se moquer de ce qu'a été le socialisme machin mais peut-être aussi le socialisme a été aussi une proposition de paysage et peut-être peut-être que le socialisme a une authenticité et j'ai beaucoup fantasmé sur ces objets ça faisait longtemps que j'ai voulu écrire une chronique radio dessus je ne l'avais jamais fait cet objet qu'on a appelé dans les années 80 des agora où c'est des bâtiments en briques un peu des fausses briques un peu fausses ruines un peu post-modernes et c'est en même temps on ne sait pas trop ce que c'est patinoire MJC mais voilà ça incarne une sorte de vision et donc je me suis amusé à mettre ces petits édicules comme ça ces sortes de folies républicaines au milieu de ces autres folies qui agaspent mon personnage mais dont ils pensent qu'ils vont finir par tomber en ruines que sont la fameuse trilogie mosquée, synagogue, église voilà donc voilà donc là j'aime bien moi j'aime bien les paysages quand il échappe au piège en fait quand il est truqué et quand il échappe au piège du barricisme mais qui est un piège moi c'est un peu ma limite et enfin j'essaie de jouer avec cette limite c'est que je suis un peu caricaturellement français donc j'essaie de jouer avec ça donc j'ai des bons j'ai des bons appuis j'ai des bons appuis là-dedans mais je ne suis pas totalement dupe de la posture d'écrivain français que je revendique en écrivant des gros livres avec tout le temps la France dans le titre ou des machins comme ça donc je fais un peu attention je fais un peu attention à ça donc j'essaie d'avoir un petit pas de côté par rapport à ça mais c'est ce que vous disiez aussi par rapport au refus du constat c'est que ce paysage le paysage du Luc de Créteil c'est aussi un paysage utopique c'est aussi un paysage qui à un moment comme vous l'avez évoqué mais avait un horizon qui est un horizon d'espérance absolument qui est l'espérance qui n'est pas la qualité première qui manifeste les personnages dans votre livre non et qui je pense est la vertu unique et première de la gauche la gauche et le parti de l'utopie point alors il y a eu un moment où on ne pouvait pas dire ça parce que l'utopie ça voulait dire goulag et donc la gauche a eu 40 années difficiles où elle ne pouvait plus parler d'utopie mais il se trouve qu'il y a des pensées utopiques non goulagiennes et ces utopies ont existé donc je caricature mais je dis tiens ce serait marrant pour une fois de ne pas dire du mal des années-langues c'est un peu un topo sous littéraire on se moque des années-langues le festif blablabla bah ouais mais bon il y a eu un pas de côté il y a eu un pas de côté sur la transformation possible d'un peuple et de l'emmener vers des activités de loisirs culturels alors avec toutes les limites du truc mais essayons juste sur ce coup de ne pas aller dans la caricature et je pense que le bouquin pour moi le point important du bouquin c'est de de réouvrir à revers le procès de mai 68 et c'était ma façon aussi de repayer ma dette à l'envers vis-à-vis de Welbeck dont je pense que les particuliers alimentaires en 98 ont été le grand livre du grand procès littéraire de mai 68 et moi j'ai été Welbeckien j'ai écrit sur Welbeck j'ai été très touché par ce truc mais comme tous les gens de ma génération ont été marqués à un moment par Welbeck ou quasiment tous il s'agissait pas seulement d'écrire contre le Welbeck de soumission donc je m'amuse à contrer le Welbeck de soumission et à dire qu'en fait son fantasme d'une prise de pouvoir des musulmans en France est totalement délirant et j'imagine même que le romancier imagine plutôt l'inverse qui serait une déportation massive des musulmans de France qui me semble aussi horrible soit-elle et si improbable soit-elle politiquement encore plus probable qu'une soumission de la France mais le point je pense où j'ai eu un désaccord profond avec Welbeck et avec les écrivains de droite ce serait plutôt mai 68 je pense qu'il y a une ouverture vers quelque chose qui n'est pas totalement refermé et toute cette pensée on en parlait tout à l'heure enfin j'en parlais tout à l'heure toute cette pensée qui dit que la gauche s'est perdue en mai 68 parce qu'elle s'est vendue au marché c'est un peu court voilà il y a évidemment des dérives mais quelque chose s'est passé là et l'horizon utopique et progressiste fait intrinsèquement il n'y a pas d'autre définition d'une pensée de gauche et ça vous semblerait envisageable justement par rapport à l'oeuvre romanesque qui est la vôtre jusqu'ici d'imaginer un roman qui soit un roman de l'espérance de l'utopie ou au contraire c'est pas du tout c'est pas pour ça vous restez quand même ancré dans le réel qui est celui que vous travaillez c'est le truc le plus casse-gueule au monde parce que comment est-ce qu'on la situe alors en général si mais on la situe mal on fait un pas de côté on écrit un roman d'amour mais en général voilà c'est qu'on est vieux et qu'on a quitté sa femme et qu'on a une histoire d'amour avec une jeune femme plus jeune il faut pas fouiller du côté des écrivains qui font ça mais donc ça faut pas le faire alors la possibilité de le faire ouais alors ça serait ça serait fou de réussir à faire ça c'est un bon projet mais ça me semble il faut vraiment trouver l'endroit parce que c'est vrai que là le bouquin il finit par être un peu il finit par donner l'impression que je fais que ricaner et dire et que j'apporte pas de solution j'apporte pas de solution politique alors j'ai eu un court moment un peu fou dans ma vie en fait je l'écris le livre j'avais oublié voilà j'ai eu un moment fou dans ma vie pendant la réforme des retraites j'ai manifesté pour la première fois de ma vie et j'ai vraiment eu pendant alors c'était des manifestations sauvages très courtes qui duraient 10 minutes et qui se faisaient dissoudre très très vite par les forces de l'ordre motorisées à moto avec des matraques et des gaz donc et pendant ces 5 ou 6 minutes que duraient les manifestations il se passait vraiment quelque chose alors c'est ridicule mais il se passait quelque chose et il était question d'écrire un court texte après celui-ci pour une collection que va lancer mon éditrice et j'avais 3 obsessions dans la vie qui étaient explorer des grottes en Mayenne j'adore parce qu'il y a des mini grottes je passe mon temps j'avais ramassé des os de baleines en été en vacances et j'avais ramassé plein d'autres baleines et j'avais fait plein de manifestations sauvages et donc bam on a signé pour un bouquin qui s'appelle grotte baleine révolution parce que le titre est bon et il y a un élément utopique en fait cette espèce de baleine que j'ai porté tout seul parce que j'ai pas réussi à mobiliser d'autres personnes à me faire saigner l'épaule à porter les os de 60 kilos comme ça sur 2 km d'estrand pour les ramener dans ma voiture où ils finissaient par moisir et où mes fauteuils moisissaient et où la voiture était quasiment irrespirable pendant des mois je l'ai fait avec une passion totalement folle et sans aucune raison donc j'ai essayé de faire un recul sur peut-être j'ai porté une utopie à ce moment-là après j'ai perdu j'ai 3 os de baleine la baleine a pourri et la loi sur les retraites n'a pas été abolie mais il reste les grottes et le bouquin finit sur une grotte j'ai tenu c'est important il y a toujours des grottes dans tous mes livres et il y a une grotte à la fin in extremis c'est parfait comme ça une utopie de la grotte de la baleine et de la manifestation merci beaucoup Aurélien Bélanger merci beaucoup merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501